Les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Le pasteur Marcelo, tout n'a si que nous avons soutenu pour qui nous avons pleuré du départ de Maman Blanche. Nous apprenons que même pas trois mois après, le pasteur Marcelo est en train de parler de remariage et lui n'a pas reçu un don du célibat. Le pasteur Marcelo a-t-il vraiment aimé Maman Blanche ? Le pasteur Marcelo est-il conscient de la douleur et de la souffrance de ses enfants ? Le pasteur Marcelo est en train de trahir Maman Blanche. Voici tant de choses que nous entendons dans ces deux jours sur les réseaux sociaux. Et en ma qualité du général des réseaux sociaux, il est pour moi plus qu'important de prendre la parole sans pitié, sans gant et de parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord m'adresser aux Congolais. J'ai l'impression que l'ennui, l'ennui, c'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui s'ennuient, c'est-à-dire qu'eux, ils s'ennuient. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur comment réduire le problème de Goma, comment chasser les rebelles qui sont dans leur pays, comment travailler pour développer le Congo, qui est aujourd'hui, on peut le dire, la première puissance de l'Afrique en matière de ressources, tout ce qui les intéresse, c'est des débats inutiles. Oh, il paraît que le pasteur Marcelo veut se remarier. Si vous voyez que le pasteur Marcelo parle de remariage, c'est que pendant que Maman Blanche était là, il y avait une petite qui le lapait en secret et c'est la petite qui lui met la pression maintenant pour lui dire, tu dois me marier parce que je ne veux pas que les sorcières de l'église, même pas, cette histoire n'avait même pas encore commencé. Que certains Congolais, dotés d'un esprit bipolaire, avaient déjà choisi une femme pour le pasteur Marcelo. Eh mais c'est celle-là, elle avec le pasteur Marcelo là, ils vont former un beau couple. J'ai l'impression que certains, pas tous les Congolais, mais certains Congolais s'enlèrent. Vous voyez, il va vous répondre, il va vous dire quelque chose. Mais parce que j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer, ça vous dit, mais en général, pourquoi toi, on dit, le pasteur Marcelo dit que lui veut se remarier d'abord en un. Le pasteur Marcelo n'est pas venu officiellement vous dire, j'ai décidé de me remarier à telle date. Quand quelqu'un dit, je ne vais pas rester longtemps dans le célibat, il n'a pas donné une date. Longtemps dans le célibat, ça fait deux ans. Longtemps dans le célibat, ça fait trois ans. Longtemps dans le célibat, ça fait cinq ans. Longtemps dans le célibat, ça fait un an. Moi, je connais des pasteurs qui ont perdu les femmes, des personnes que je connais. Que ce soit mon père, le Rodrigo Jemais, que ce soit mon ami, Béry, Anaït, Emmanuel, qui m'ont beaucoup soutenu quand j'ai perdu ma femme, qui n'ont pas fait trois ans avant de se remarier. Je ne pense pas même que certains aient fait deux ans qui sont vite remariés. Parce que je vais vous expliquer un principe que vous ne comprenez pas. Parce que certaines personnes me disent, mais pourquoi toi, tu as pris tout le temps parce que c'est la preuve que tu aimais ta femme. Non, 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 ça n'a rien à voir. D'abord, numéro un, dans le processus même spirituel, les rabbins en Israël, une fois qu'ils veillent sa femme, on lui donne six mois pour se remarier. Ça, c'est d'abord l'ordre rabbinique. Chez les rabbins en Israël, lorsque tu perds ta femme, tu as six mois pour te remarier. Ça, c'est obligatoire. Tu as dû trouver une femme et autre. Quand vous prenez l'art de la tradition, dans le côté traditionnel, quand quelqu'un perd sa femme, on lui donnait souvent soit une soeur, soit une cousine, mais on se dit, il faut remplacer rapidement celle qui est partie pour ne plus que son nombre puisse rester chez toi. Ça, c'est dans les principes souvent traditionnels. Maintenant, dans le principe de l'Église, il y a deux faits. À partir du moment où tu es un pasteur, c'est-à-dire que tu es un homme de Dieu qui dirige des communautés et que tu es en contact quotidien avec des femmes, il est conseillé de vite te remarier, de peur que la chère de maintenant faible, tu sois maintenant victime de certains coups, victime de certains. Parce qu'il y a des filles qui vont se dire, le pasteur, il est riche, il est beau, il est célibataire. Qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer maintenant à l'attaquer. On va commencer à lui mettre une pression. On va commencer à le séduire. Pour éviter d'autres tentations qui viendront de partout. Parce qu'une fois qu'on sait que tu es célibataire, on peut t'amener des nuits. Moi, si mon téléphone veut parler, il y a certaines femmes, certaines influenceuses, certains cadres qui ne vont plus parler. Parce que leur nudité est dans mon téléphone. Il y a certaines femmes qui ne se gênent plus. Qui se disent, mais tu es célibataire, moi je m'en fous et autres. Moi je veux que tu me donnes un coup. Je veux coucher un soir seulement une seule fois. Donc, il y a une rhétorique, je peux le dire, d'attaque et de séduction qui atteint un certain niveau. Et que lorsque tu rentres dans une relation officielle, ça prend le seuil de capter tous ces chaussiers, ces vipettes pétorales qui viennent autour de toi avec une odeur de pétorque non-cerbombe. Ça te protège. Donc, le remariage permet souvent toi-même à t'apaiser, à te consoler. Parce que lorsque une autre femme arrive dans ta vie, la première chose qu'elle fait, elle te remonte le moral. Quand tu es toujours seul, les pensées vont très loin. Au niveau maintenant des enfants, parce que c'est là-bas que la complication est plus importante. Moi, je reviendrai sur mon cas. Au niveau des enfants, c'est plus compliqué parce que les enfants ne veulent pas qu'une autre femme prenne la place de leur maman. Ça, c'est d'abord un principe naturel. Mais en même temps, lorsqu'il y a des enfants qui sont tout petits, ils ont besoin de la présence d'une femme pour les équilibrer, pour leur parler, pour leur remonter. Ils ne vont pas l'appeler automatiquement maman. Ils vont d'abord l'appeler tata. Et au fur et à mesure, lorsque l'ensemble de la maternité va se répandre sur eux, le mot maman va sortir de façon naturelle. Donc, c'est plus pour les enfants qu'il est compliqué. Donc, quand j'entends des gens dire que pourquoi après seulement 3 mois, le pasteur Marcelo commence à parler de remariage, vous ne savez pas ce qu'il ressort dans son téléphone. Du vivant même de maman blanche, un pasteur comme le pasteur Marcelo, élégant, joli garçon, qui se promène dans les nations. Et en plus, encore Congolais. Congolais. Ésafe Congolais. Vous connaissez la pression que certaines fidèles mettent sur lui. Que certaines femmes d'affaires, certaines femmes de ministres mettent la pression sur lui. Il y a certaines femmes qui se disent aujourd'hui que le départ de maman blanche, c'est Dieu qui l'a voulu pour qu'elle se positionne. Parce que vous avez conscience de la pression que le monsieur reçoit. Donc, si le monsieur aborde ce sujet, c'est d'abord dans un système de lui-même se protéger. Préparer l'esprit de ses fidèles. Et la décision lui revient à lui seul. Parce qu'il s'agit de sa mère. Si vous remariez, dans deux mois, je vois des femmes qui font des panels, des directs de hôtes qui disent « Oui, moi je suis choqué parce que logiquement, il doit attendre un an, ma chérie. Ce ne sont pas les testicules de ton père. Ni les testicules de ton grand-père. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. » Moi, je n'ai pas voulu me remarier automatiquement parce que tout simplement, je n'étais pas prêt. Pourquoi je viens prendre une femme? L'affaire était dans l'ombre de mon vivage. D'où pendant près de neuf mois, j'ai été accusé, insulté. Je n'ai même pas fait mon deuil normalement. Je vais la prendre et devenir la mec. Et puis c'est elle qui va vivre l'ombre d'un homme. Non, il fallait que moi-même d'abord, je sois équilibré. Il fallait que je me traite. Il fallait que je me soigne. Et puis bon, écoutez, lorsque le bangala ne se lève pas pour le moment, tu n'es pas pressé. Tu prends tout ton temps en attendant la bonne personne qui pourra prendre le son de te prendre d'un point A pour t'amener à un point B. Tout ça, ça dépend individuellement de chaque personne. Nous, là, on a fait le monde. Les hommes comme les pasteurs et les pasteurs, je ne sais pas s'ils ont bien fait le monde, mais moi, j'ai fait le monde. Dans ma vie, j'ai connu plus de 200 femmes. Donc, nous, à gauche, nous, à droite, on a connu ça. Quand je les regarde, les pasteurs Marcelo, dans nous, notre monde spirituel, dans le monde du monde, le monde que nous, on a fait. Eux, c'est les gars où ? Eux, c'est les gens qui sont convaincus un peu trompeux, on a fait des glises à nous. Nous, on a fait le monde. On a pratiqué le monde. Et puis, Jésus nous a appelé. Donc, nous, on peut rester un an, deux ans, trois ans avant de s'enlever du rien parce qu'on sait que soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu pâteux, soit c'est un peu bruyant. Et puis, après, là, c'est 5, 10, 15, 20 minutes, c'est rien que nous, donc, au lieu de faire chier l'homme de Dieu ou essayer maintenant de lui donner des interprétations à ses dits ou à ses déclarations, il serait plus important que chacun d'entre vous vous puissiez prier pour lui. C'est tout ce qu'il faut. Que Dieu lui donne la forme idéale qui pourra prendre le soin d'accomplir et d'accompagner la mission qui est moment blanche à lui affaire. Ça va vous donner une révélation. Lorsque quelqu'un meurt ou quelqu'un part, jamais il ne sera d'accord de constater que l'être qu'il a laissé reste seul et dans le malheur. Jamais. Parce que eux, ils vont dans un monde de bonheur où ils n'ont plus le sentiment de jalousie ou autre. Donc, maman blanche ne serait jamais triste là où elle est si elle a peur qu'une femme décide d'aimer son mari et de lui accorder le bonheur qu'elle aurait voulu lui accorder jusqu'à la fin du séjour. Jamais elle ne serait triste. Donc, vous êtes dans un débat qu'on appelle les débats de chiffonnier et les débats de bagatier. Concentrez-vous sur votre vie de misère. A bon entendeur, salut. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénat-bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.